Musique Hello 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 les potos c'est Coach Pao On se retrouve avec le chapitre 224 de Blue Luck en plein match Bastard Munchen Italy Ubers 2 buts à 1 pour le Bastard Dans le chapitre 223 tu as vu que la team allemande du Bastard avait ses buts assiégés par le Ubers Dont l'attaque était menée par Snuffy qui en général dirige ses troupes d'une main de maître On a vu un nouveau côté Ubers c'est Drago Tu as également vu que Kaiser était allé au charbon défendre directement sur Snuffy lors d'une occasion pour le Ubers On a eu la surprise Nico Icky qui en bonhomme a joué des coudes avec Noël Noah Et qui d'une talonnade astucieuse a donné une balle de but pour Barou Donc là on a la confirmation que tous les shoots du Ubers doivent passer par Barou Et comme tout un symbole on a Isagi qui fait un tacle de la dernière chance pour éviter le but Un tacle qui te rappelle le geste défensif de Nico Icky sur Isagi au chapitre 217 Sinon on a eu un dialogue intéressant entre Noah et Isagi Le ballon d'or lui dit que Snuffy est un maître en jiu-jitsu sur une planche Il est même indiqué qu'il est ceinture noire Donc pour moi comme je l'ai dit dans un short sur Youtube Snuffy a dû enseigner 2-3 moves en jiu-jitsu à Barou Histoire de coller encore plus à la ref Zlatan Ibrahimović Mais c'est pas tout Noah dit que Snuffy est le numéro 1 en termes de polyvalence Noah étant le meilleur comme attaquant Et il balance à Isagi qu'il n'a pas d'idée pour contrer Snuffy La seule chose c'est d'attendre la fin des 3 minutes En jargon football, mettre le bus devant le but de Gagamaru Mais à mon avis c'est pas totalement vrai Ou du moins Noah fait exprès de jouer à l'idiot Vu qu'il dit à Isagi que sa venue sur le terrain C'était pour lui dire que hormis Isagi et Kaiser Les autres sont des guèzes Incapables de comprendre le jeu de l'adversaire Et avec ce mot magique endurance Noah met sur la voie Isagi Que la clé serait Raichi Qui a une endurance de malade Encore une fois on a les pièces de puzzle de Isagi qui s'agitent Et ses yeux s'enflammer Donc on aura alors un Raichi qui devra s'occuper de Snuffy Pour libérer Isagi du job défensif Mais ici ce qu'il faut voir aussi C'est que ce passage avec Noah évoque le chapitre 208 Lors de l'entraînement où Isagi a eu l'idée de l'ambidextrie Avec Kunigami pour sa quête de 100% de but Quand il a écouté Higarashi D'ailleurs Higarashi je le soupçonne de bientôt jouer Comme Iori Car à ce moment précis il parlait de son art de la simulation Et sachant que dans une interview récemment donnée par les auteurs de Bullock Higarashi est l'un des persos préférés de Kanichiro Ce qui tease aussi que le moine sera au mondial Bref Et pour finir avec Higarashi Ca serait logique qu'il entre Car qui d'autre pourrait déjouer les plans d'un génie tactique comme Snuffy Qu'un clown tricheur comme Igaguri Personne ne pourrait le prédire Pas même Snuffy Tu aurais la grosse blague des auteurs Humour très japonais Et on aurait donc un possible but sur pénalty Un but qui pourrait être remis Non pas par Kaiser Ni Isagi Pour une question d'équité par rapport à leur duel Mais par Iori Qu'en penses-tu ? Laisse ton com dans la vidéo Et avant de débuter la review Voici la jaquette du tome 25 C'est Nico Iki Qui bénéficie des faveurs des auteurs Et on peut dire qu'elle est très réussie Avec la première page de ce chapitre On peut voir la touche faite par Drago Déjà ce perso a montré plus que Grimm C'est pour dire On voit que Nico amène ça sur lui Que Ness n'est pas loin Mais c'est la discussion assez tendue Entre Raichi et Isagi qui saute aux yeux Isagi essayant de convaincre Raichi S'il est prêt à mourir Façon de parler bien sûr Bref Drago donne le ballon à Nico Qui lui redonne Et fait une passe longue Je te jure Drago a touché plus le ballon que Grimm D'un gris Passe longue pour Lorenzo Qui a Kaiser sur lui Sur sa droite Snuffy est là Prêt à avoir le ballon Mais réalise que sur sa route Se dresse Raichi Le défi du rageux du Bastard Est lancé Va-t-on voir son sexy foot ? En tout cas Tu remarques qu'il a une pause Digne d'un lutteur Comme la lutte mexicaine La lucha libre Ça sent le clash de ouf Puis on enchaîne avec un flashback Entre lui et Isagi Qui lui demande bien S'il est prêt à mourir Raichi comprend pas trop au début Isagi essaie de l'amadouer Pas vraiment de le supplier Vu que c'est pas comme ça Que tu obtiens les faveurs de Raichi Isagi Malin comme tout Use de la flatterie En quelque sorte Et lui rappelle à quel point Il est fort en duel Sauf que Raichi lui dit Qu'il est déjà occupé Avec plein d'autres tâches défensives Et que s'occuper en plus de Snuffy Ça va être chaud Mais comme c'est Isagi Tu sais que tout chez lui Est source d'analyse et scientifique Il te sort une explication Où Raichi doit se mettre symboliquement Comme dans un rapporteur Une zone à 180 degrés Raichi capte pas trop Alors Isagi va lui parler simplement Il veut que Raichi soit dans un demi-cercle Resté collé au coach du Uber Sur une distance de 2 mètres maximum De bloquer toute tentative de Snuffy Et surtout De ne jamais sortir de ce demi-cercle Pour Isagi Ce plan est basé sur l'endurance De l'ancien de la Team Z Sa force mentale Et sa puissance dans les duels Donc là On a les raisons de sa sélection Pour le mondial Le guerre de doute Et quand je te dis que Isagi est un malin C'est qu'il pique la fierté de Raichi En lui disant que s'il se plante Il sera un bouffon aux yeux des autres Donc forcément Le susceptible de Raichi Ça va le chauffer Surtout que Isagi Rajoute que s'il bloque Snuffy Il sera connu Comme un top joueur de classe mondiale Sacré Isagi Voilà comment On gonfle l'ego de ses partenaires Et c'est aussi un signe D'un possible leadership Comme capitaine de l'équipe nationale Isagi demande donc à Raichi S'il peut être son pion Et être prêt à mourir pour lui On retrouve l'idée que ce match Est comme un jeu d'échec Avec la notion de pion Où Raichi pourrait faire office de fou Comme je l'ai dit dans ma review Du chapitre 219 Au 218 On avait eu Kunigami en Dark Horse Soit le cavalier Et si tu le savais pas Échec et Mat Ce qui signifie la fin d'une partie aux échecs Veut dire en arabe Le roi est mort Et quand tu as la notion de roi du Ubers Ou roi des terrains Voir celle avec Kaiser Bref t'as compris Que tout évoque une partie d'échec Entre Bastard et Ubers Sans oublier que Snuffy Est un génie tactique Maître du jeu Qui pourrait évoquer le joueur d'échec Retour au match Où Raichi est fin prêt En mode sexy rapporteur L'évolution de son sexy foot Snuffy salue sa persévérance Raichi qui comme un chien Voyant son nonos Va pas le laisser filer comme ça Et lui promet Qu'il va lui mettre la misère Snuffy essaye de passer Raichi Mais échoue à se débarrasser De notre catcheur de l'uchalibre Snuffy salue le gros physique de Raichi Raichi réplique en anglais Par un let's go stallion defense Stallion étant étalon en français Là aussi sûrement une référence Au jeu d'échec Vu que le pion du cavalier A une tête de cheval Petite théorie je t'ai dit Qu'à terme le 11 du Japon Pourrait être tous des métavisionneurs Selon leur style On pourrait avoir La métavision de Raichi En mode dueliste 1 contre 1 La stallion defense Ou le sexy rapporteur Isagi kiffe la défense héroïque de Raichi Dans son habituel monologue Il t'explique Que le taf de Raichi Ça peut au minimum bloquer Snuffy Et ses actions Mais pour une durée limitée Snuffy bloqué Il passe le ballon à Drago Où le Ubers Enchaîne des 1-2 Avec Perron Puis Nico Pour Lorenzo Toujours pris par Kaiser Isagi avait prédit ce move Et se dirige vers les deux membres Du 11 de la nouvelle génération Et intercepte le ballon En le dégageant Et bien entendu En mode métavision Raichi félicite Isagi De son action défensive Isagi explique Que c'est la Isagi Raichi Défense à distance Sauf que Quand un métavisionneur Fait le chaud Un autre est dans les parages Et c'est Haiku Le métavisionneur de la défense Qui surgit Pour s'occuper de Isagi Complètement surpris Haiku qui bloque Isagi en corps à corps Son pote des ex U20 Niou Kazuma Apprécierait ce gros bloc Lui dit que Tout avait été prévu Par Snuffy Au cas où Il serait pris dans un duel Et que du coup Haiku serait celui Qui s'occuperait du reste Isagi est bouche bée D'apprendre que Même sur son plan Improvisé à la dernière minute Avec Raichi Les Ubers Ont prévu le coup Snuffy est décidément Un maître dans l'anticipation Il prévoit tout en avance Comme un joueur d'échec Ainsi Haiku balance à barou De se préparer A punir le bastarde Isagi Toujours sonné par son échec Se demande si finalement Il peut manger A la table des meilleurs Prémisse peut-être D'une remise en cause Plus profonde Soit de son poste Ou pour sa carrière Choix du club Bref On voit Yukimiya Qu'on a presque oublié Balancé que la passe De Haiku Est extrêmement précise Je te rappelle Que Haiku Avant ce match C'est 83 en passe Tu peux voir Que ni Nes Et ni Mensa Ne peuvent pas Empêcher la passe De Haiku Pour Barou Qui grâce à son appel Barou contrôle le ballon Isagi hallucine Se disant même Que son cerveau N'arrive plus à suivre Barou est suivi par Grimm Mais j'ai des doutes Sur sa capacité A stopper le roi des terrains Et ainsi On a un gros plan Sur Gagamaru Qui pour la première fois A des flammes Sortir de lui Tout comme dans ses yeux Et donc Ca annonce quoi les amis Le flot bien sûr Prêt à faire face Au tir de Barou Gagamaru balance Qu'il est chaud Qu'il ne sait pas trop pourquoi Mais il sent Qu'il peut arrêter Le shoot de Barou Et sur cette dernière page Tu peux voir que l'iris De Gagamaru Semble avoir changé Ce qui confirme ma théorie Que Gagamaru Pourrait avoir La métavision du gardien Et on aurait Une équipe nationale du Japon Où à chaque poste On n'aurait quasiment Que des métavisionneurs Le titre du prochain chapitre S'appelle Red Battle Soit en français La bataille de Red Qui selon moi Évoquerait l'idée D'un bombardement D'un déchaînement de tir Sur le but du Bastard En conclusion Qui des deux va s'imposer Gagamaru ou Barou Et si ce feeling De Gagamaru Pour stopper le lion Barou Provenait de sa vie Dans la nature D'homme des bois Comme un instinct animal Une métavision bestiale Lui qui est surnommé Dans ce chapitre Comme l'enfant sauvage Le Predator High Contre le Wildlife Survivor High Gagamaru Qui sauve le Bastard Du but Mais serait-ce suffisant Pour empêcher Barou De marquer derrière Avec un but acrobatique De façon Jiu Jitsu La réponse Dans la prochaine vidéo Bluelock Et sans pitié Seul le plus fort survivra Voilà c'est tout pour aujourd'hui Tu peux ranger tes crampons On se retrouve très prochainement Pour parler des arcs narratifs Des joueurs des équipes Des théories de l'anime Il y a tant à dire sur Bluelock Commente, like, abonne-toi C'est important Pour faire vivre cette communauté Merci infiniment Panenka et sombrero Allez ciao